Cette vidéo va vous expliquer comment réaliser des dots traduisés point en français. Il existe plusieurs manières de faire les points, celle que je vais vous montrer et celle qui me convient le mieux et que j'ai appris par l'expérience. Le secret pour réaliser de beaux points est qu'il faut prendre le temps de correctement charger le bout du pinceau. J'ajoute de l'eau pour activer ma peinture. J'en ajoute un tout petit peu plus qu'à l'ordinaire. Je veux obtenir une crème mais une crème qui se voit dans le pot. Il faut créer une consistance qui n'est pas trop liquide, qui n'est pas trop épaisse. Il faut charger le bout du pinceau en exerçant des mouvements circulaires dans la peinture, un peu comme si vous bâtiez des œufs. C'est une image mais qui montre bien le geste à effectuer pour charger uniquement l'extrémité du pinceau. Il faut également le tourner sur lui-même. C'est un mouvement à prendre. Je remarque que j'ai suffisamment chargé mon pinceau en peinture quand je remarque une épaisseur à l'extrémité de celui-ci, un peu comme une boule. Ensuite, vous venez placer votre pinceau à la perpendiculaire sur la peau et vous appuyez en exerçant des pressions plus ou moins fortes en fonction du point que vous voulez réaliser, qu'il soit gros, petit, moyen. On réalise les dots toujours de différentes tailles. Il faut varier les pressions de façon à ce que les points ne soient pas tous de la même taille, sinon ça rend le design un peu monotone. Donc les points se font de tailles variées et généralement de façon décroissante, du plus gros vers le plus petit. ... ... Abonnez-vous ! Je vous montre ici un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Il faut bien charger son pinceau en peinture, sinon voilà le résultat que ça donne. Ce ne sont pas des points, mais des tâches. Les points, pour être jolis, doivent être pleins, bien remplis et d'une belle forme circulaire. Quand le pinceau n'est pas suffisamment chargé en peinture ou trop sec, ce ne sont plus des points, mais des tâches. Donc les tâches ne sont pas circulaires, ne sont pas bien pleines et le résultat n'est pas aussi joli. Donc surtout, n'hésitez pas à bien charger l'extrémité de votre pinceau. Qu'il soit gros ou petit, votre point, si votre pinceau est bien chargé en peinture, sera toujours réussi. Et maintenant, à vos pinceaux. Merci. 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 Merci.